bonjour à tous bienvenue en cette nouvelle vidéo je vais vous donner mon avis personnel c'est juste moi mon avis perso de grande débutante en lecture sur confession d'une radine de catherine cusset j'espère je me trompe pas sinon je suis désolé et c'est les éditions piment voilà je l'ai acheté sur amazon amazon j'ai été voir tout à l'heure il coûte 2,95 et l'expédition c'est 2,99 donc un peu moins de 6 euros et vous avez un livre qui n'est pas épais du tout et pour une débutante c'est très bien comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur les livres j'ai 38 ans et je me suis mise à lire le mois dernier donc on est en septembre 2019 donc depuis le mois d'août voilà c'est mon deuxième livre le premier livre que j'ai lu c'est pareil c'est un petit livre aussi qui n'est pas épais moi je dis petit c'est au niveau de l'épaisseur il fait 109 pages on peut dire 109 pages parce que la 109e est toute petite et c'est très bien et il marche par chapitre et donc je disais le premier livre que j'ai lu le mois dernier je l'ai lu en une journée je peux pas vous présenter parce que je l'ai passé à une copine c'est chair de poule c'est le numéro 1 la malédiction de la mobie et ça c'est très bien lui aussi en une journée il est bien il n'y a pas d'extra il est bien il est simple à lire il est bien celui là c'est pareil il est bien il est rigolo le titre m'a attiré en fait c'est vraiment pour moi un titre qui m'a accroché c'est un titre accroché confession d'une radine alors je suis pas du tout radine je suis justement dans l'extrême opposition je suis plutôt quelqu'un qui dépense beaucoup je suis plutôt une acheteuse compulsive une acheteuse compulsive c'est pour ça que je suis allé vers l'opposé et je m'attendais à voir des des astuces en fait comment économiser ou comment dépenser moins comment justement devenir un peu radine pas dans l'extrême parce que j'aime pas les je suis pas je suis pas radin je suis pas pour les radins non plus mais dépenser moins puisque moi je suis tout l'opposé je dépense trop je l'avoue je vais m'acheter des fringues je vais dépenser beaucoup trop par exemple donc là en ce moment j'achète des livres voilà c'est tout et du coup il y a encore un camion droit à la porte sérieux quoi je me faire livrer c'est pour ça que j'ai ça bref donc j'en reviens à ce livre là du coup il est rigolo et je l'ai bien aimé et je l'ai lu bas sur une semaine parce que j'ai commencé la semaine dernière j'ai dû mettre trois jours pour le lire et ce que j'aime bien c'est qu'il fonctionne par chapitre vous allez me dire peut-être que tous les livres fonctionnent par chapitre mais en tout cas pour moi c'est un c'est une aide pour quelqu'un de débutant comme moi je trouve que c'est bien parce que tout de suite je commence le chapitre 1 je vais direct chercher à quelle page il est le chapitre 2 et là il a la page jusqu'à la page 33 après je sais je commence le chapitre 2 donc je me dis allez aujourd'hui ou là tout de suite je suis en train de lire je lis tout chapitre 1 ou tout chapitre 2 etc et il ya des chapitres qui sont tout petit j'étais surpris il y en a un il doit faire deux pages donc vraiment c'est pas le chapitre 4 et là je suis tout de suite au chapitre 5 donc là j'étais content je suis là je peux le lire tout de suite il ya pas de problème il fait sept chapitres et donc 109 pages il a un prix très abordable il se lit facilement donc c'est l'histoire d'une radine mais d'une façon auquel moi même j'aurais pas pensé en fait on se fait inviter au restaurant bah elle elle est super contente parce que c'est pas elle qui paye donc elle vous raconte sa manière de penser les choses sa manière de dire ouais chouette je suis allé au restaurant en plus c'était pas un petit resto et c'est mon ami qui a payé donc ça c'est bien et bah le fait de je reprends les chapitres ça va m'aider pendant l'enfance par contre elle raconte son enfance radine bon là elle a fait des bêtises pendant l'enfance elle a volé donc ça c'était à elle aussi une manière d'être radin puisqu'elle ne payait pas les choses qu'elle volait en magasin elle faisait que ça avec une amie aussi faire des bonnes affaires ou aller au restaurant le business aussi ça c'est peut-être le chapitre que j'ai moins aimé perso propriétaire aussi elle a eu du mal à se dire qu'il fallait investir dans une maison ou dans un appartement dans un appartement je crois d'ailleurs que au lieu quand elle allait à paris de dire tiens je vais chouetter chez l'un chez l'autre chez des amis chez grand mère chez machin elle payait pas le loyer donc elle était très contente aussi mais là elle s'est dit allez avec mon mari je vais investir on va investir quand même dans un logement qui sera à nous donc ça elle a eu du mal à débourser l'argent pour l'investissement mais elle s'est dit en même temps je donne l'argent mais c'est un investissement elle dit qu'elle a fait un emprunt sur 30 ans bon voilà elle paye très cher tous les mois en remboursement d'emprunt mais elle a l'investissement parce qu'après c'est à elle et parce que c'est un appartement qu'elle a dû refaire à neuf donc il vaudra plus cher quand elle va le revendre et en plus elle l'habite très peu les trois quarts du temps à le lou donc bas les gagnantes quoi en fait un sale de salu l'eau et ça lui paye son emprunt donc voilà là nous raconte sa façon de penser franchement c'est un très très bon livre je vous le recommande et comme je vous l'ai dit pour une débutante pour quelqu'un qui a peur des gros gros bouquins juste après je vais m'attaquer à celui là là j'ai un peu peur en 300 pages ou yo 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 on va voir j'ai pas j'ai pas moins gros là tout de suite sur la main quoique non ce que j'ai reçu ce matin peut-être que mais c'est pas non je pense pas voilà donc bah c'est toi on verra bien donc celui là je vous le recommande il est très bien il n'est pas cher il est facile à lire il n'est pas épais l'écriture est de bonne taille pas trop petit pas trop gros normal je dirais et puis c'est rigolo voilà moi j'ai bien aimé tout simplement et je sais pas le bas la couverture m'a plu en fait le titre aussi et je crois qu'il y en a un deuxième je suis même sûr je l'ai vu sur amazon il y en a un deuxième de la la même autrice confession d'une radine mais c'est avec une chaussure dans l'intérieur d'un frigo enfin tout comme ça c'était rigolo donc je pense que je le prendrai prochainement aussi celui là voilà donc il fait partie de mon deuxième livre lu et du coup comme j'ai passé mon premier livre que j'ai lu la chair de poule j'en prendrai d'autres je pense des chars de poule on en trouve sur vinted et pas cher à un euro plus cher c'est toujours les frais de port et là du coup mon marque page parce que c'est un petit post-it mais à moitié collant donc mon marque page je le laisse juste là à l'entrée et j'ai marqué lu septembre 2019 comme ça je le met dans ma bibliothèque là qui est en train de se créer puisque je n'avais pas de livres pas en tout cas pas de livres à lire des livres de cuisine des livres d'astuces de tout comme des livres pour enfants ou de d'activités de voisir mais j'avais pas de livres style roman histoire comme ça à lire du coup je suis en train de me faire une petite place je m'incruste dans la bibliothèque qui derrière mais il ya que de la déco donc c'est pas gênant voilà donc ce livre là c'est le deuxième que j'ai lu il est top il est top je vais vous montrer tout de suite en face maintenant le prochain livre que je vais essayer de lire donc celui ci c'est des éditions les historiques elisabeth main l'autrice et l'enfant des promesses alors je sais pas de quand il date c'est les éditions harlequin plutôt et je l'ai eu à 50 centimes sur une brocante et il date de quand de 2008 donc il n'est pas du tout récent j'ai beaucoup beaucoup de retard et l'écriture est normal comme celui d'avant par contre il ya beaucoup il ya 23 chapitres il me semble et 343 pages mon dieu oui oui donc l'enfant des promesses c'est une histoire d'amour une jeune fille de 15 ans qui retrouve son ami d'enfance qui lui a 18 ans c'est le coup de foudre et après une nuit de passion tous deux se marient en secret mais dès le lendemain la femme prend peur comment est elle plus dans un moment d'égarement commettre l'irréparable et exposé à sa famille au scandale à défaut de pouvoir annuler le mariage elle doit rompre avec evan et tenir leur union secrète six ans s'écoule durant lesquels elizabeth tente de se reconstruire mais un jour evan réapparaît il nous rend toujours qu'un bébé est né de leur étreinte oh c'est trop mignon pareil c'est toujours le livre qui m'a plu au moins là j'aime bien aussi voir les visages parce que moi on se on a une idée en tête on se dit pas tiens à la femme mais elle est comment en fait donc on se l'imagine mais là en fait c'est concret donc là je la me tente bien je vais le dire il faut je me fasse des marque pages aussi ça je n'ai pas fait je vais aller dans mon tap mon atelier scrap et puis je vais me couper des papiers en bandelette fin des marque pages parce que j'en ai pas sur ce je vous laisse pour cette vidéo et puis ben je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo ciao bisous à tous